On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et même à droite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc Laliberté. On se demande pourquoi, pourquoi quelqu'un comme Donald Trump, qui nous apparaît à tous complètement farfelu et si populaire aux États-Unis, on va en discuter avec Luc Laliberté. Bonjour Luc. En fait, tu sembles avoir trouvé des pistes d'explication dans certaines études aux États-Unis. Écoute, une piste peut-être. C'est une étude qui est récente. Moi, j'ai vu les premiers résultats de cette étude en fin de journée hier. Quelques médias américains ont commencé à récupérer ce matin. C'est une étude du Public Religion Research Institute. Donc, on travaille sur la religion essentiellement. Est-ce qu'ils ont un parti pris? Non, voilà. C'est un centre qui est indépendant. On a fait un sondage. Ils les font à chaque année. Ils font une petite enquête. Mais cette enquête a une marge d'erreur. On parle beaucoup de sondage dans la campagne cette année. Donc, la marge d'erreur, elle est à plus ou moins 1,8. Donc, c'est une très, très bonne marge d'erreur. C'est-à-dire que c'est assez serré comme résultat. Et eux, ce qu'ils ont découvert, c'est que 31… Si on prend les Américains globalement, avant de découper cette population en segments, si on prend la population globalement, il y a le tiers des Américains qui croient Donald Trump quand il tient ou qu'il a des propos racistes. Par exemple, une formule comme « les immigrants viennent empoisonner le sang des Américains ». Donc, c'est une formule qui est non seulement… Puis, il a, rappelons-nous aussi, il a parlé du « enemy with it » ou de l'ennemi intérieur. C'est des phrases qui rappellent… L'histoire ne se répète jamais. Je suis prof d'histoire. L'histoire ne se répète jamais intégralement. Mais parfois, ça évoque de mauvais souvenirs. Et c'est des discours qu'on a entendus d'une autre extrême droite à une autre époque. Ça a mené au fascisme. Il y a même des gens qui font des parallèles actuellement dans les discours de Mussolini et de Trump actuellement. Mais donc, ce que tu me dis, c'est que le tiers des Américains sont de son avis. Voilà. Quand tu disais tout à l'heure… Oui, majoritairement de notre côté de la frontière. Rappelle-toi cet épisode récent où J.D. Vance et Donald Trump ont dit… Je suis toujours estomaqué de la chose. On dit « Il y a des immigrants haïtiens qui ont envahi Springfield. » C'était le contraire. On les avait fait venir parce qu'on manquait de main-d'oeuvre. Mais on ne s'embête pas de la nuance. Et ils avaient dit « Ces immigrants mangent les animaux domestiques. Des gens de Springfield. » Ça a fait rire plein de monde. Ça en a choqué d'autres. Mais ça veut dire que quand on revient à la charge avec ça, c'est qu'on sait qu'il y a un public. Parce que ni J.D. Vance, ni Donald Trump ne sont revenus sur cette déclaration-là pour dire « Elle est fausse. » Donald Trump, même hier, en rajoutait dans ce dossier-là. Il a dit « Il n'y a pas que les chats et les chiens qu'ils ont mangés. » Ils ont mangé autre chose aussi. Plus troublant peut-être, mais ça explique aussi en partie le discours que tient Donald Trump et auquel s'est rallié J.D. Vance. Il y a une métamorphose de J.D. Vance, de critique de Donald Trump. Il est passé à « J'en dose tout ». Il y a 61 % des républicains qui croient ça littéralement, qui partagent non seulement ces propos-là, mais qui prêtent foi, qui sont convaincus que c'est vrai. Et comme c'est un institut de recherche qui se centre aussi sur des enjeux religieux, ils ont identifié, mais c'est encore parmi la base de Donald Trump, ils sont allés chercher les chrétiens protestants, pas les catholiques. Et là aussi, chez ce seul groupe-là, identifié strictement en fonction de la religion, ils sont arrivés à 60 % de gens qui disent « Nous sommes d'accord avec Trump quand il dit ça ». Ça veut dire que que Trump y croit ou pas, c'est secondaire. C'est le message qu'il endosse et c'est payant. La problématique maintenant, c'est est-ce que ça peut lui permettre de gagner? Est-ce que c'est avec ça qu'il va chercher les électeurs qui lui manquent dans une course très serrée? Ça, c'est un autre sujet de discussion, c'est une autre chronique. Mais écoute, j'étais vraiment, puis là je ne m'en cache pas, c'est subjectif, choqué de lire un sondage comme celui-là. S'il fallait qu'on obtienne pareil chiffre ici, je serais… Ben oui, mais tout le monde serait bouleversé. Je serais bouleversé, je serais… Mais où s'en va-t-on? Parce que normalement, on peut imaginer, tout le monde a un petit travers, un petit côté sombre, mais tu ne peux pas le nourrir quand tu es un prochain homme ou femme d'État. Tu ne peux pas le nourrir sans. C'est incroyable de penser qu'aujourd'hui, on ferme les yeux là-dessus et on voit ça comme une game de hockey. Qui va gagner? Et c'est important parce que tu parles de côté sombre et c'est vrai. Il y a même un côté sombre tout à fait légitime. La question de l'immigration, on la vit de notre côté aussi. Autant au Québec, avec ce que M. Legault propose ou ce qu'il dit, autant avec Justin Trudeau et sa politique, on a le même phénomène. Il y a une partie de la population qui est déstabilisée. On accueille beaucoup d'immigrants et il y a une question bien légitime. D'où viennent-ils et a-t-on les capacités d'accueillir autant de monde? Ça, c'est un débat qui n'a rien à voir avec l'oxynophobie ou le racisme. Tout l'Occident fait face à ça. Voilà, tu fais bien de le souligner, c'est propre aux démocraties occidentales. C'est un phénomène qui est global. Mais qu'on le gère de cette façon-là et que le tiers des Américains considèrent que fondamentalement, les immigrants sont mauvais. Écoute, c'est beaucoup de monde, un tiers des Américains. Ils sont 330 millions. Mais tu voulais aussi me parler, Luc, d'une chronique de David Brooks dans le New York Times qui se questionne comment ça se fait que deux candidats, qui très clairement, il y en a une qui semble la plus conçue parfaitement pour le travail, pour le boulot, comment ça se fait que c'est encore si serré? Il arrive avec une réponse là aussi très étonnante. Voilà, écoute, ça c'est un... D'abord, David Brooks pour nos téléspectateurs, téléspectatrices. David Brooks est un conservateur, donc c'est pas un progressiste, c'est pas un woke, c'est pas quelqu'un qui va systématiquement vanter les démocrates ou encore Kamala Harris. Mais là, il dit, comment se fait-il que rendu au mois d'octobre, ce soit encore aussi serré entre Donald Trump et Kamala Harris? Parce qu'il dit, Donald Trump, il n'est pas fait pour ce travail-là. Mais il dit, ça ne date pas d'hier. Là, c'est serré et ça implique Donald Trump. Mais il dit, les dix dernières années, ça a été comme ça. Il ne reste presque pas de ce qu'on appelle des indécis ou des indépendants. C'est un nombre minimal. C'est peut-être 150 à 200 000 personnes dans l'ensemble des sept États pivots qui vont faire la différence cette année. On est arrivé statistiquement à établir que c'était à peu près ça, la proportion d'indécis. Donc, lui, il dit, comment ça se fait? Parce qu'il dit, historiquement, on a toujours eu un parti dominant qui arrivait à aller chercher les valeurs des Américains, puis un autre qui tentait de remonter la pente. Et là, il remonte, écoute, c'est assez loin, il s'est bien nourri comme réflexion. Il dit, c'est Franklin Delano Roosevelt, par exemple. Il a été eu quatre fois la présidence pour les démocrates. Et c'est au Parti républicain à se refaire une image, puis à grimper les échelons. Puis il dit, on a eu l'inverse. On a eu la période où Ronald Reagan, si on retournait voir la carte électorale des deux élections de Reagan, c'est une domination totale. Donc, il dit, on a eu cette domination du Parti républicain. Et les démocrates qui ont tenté, là aussi, de se refaire une image, puis de grimper l'échelle. Mais là, il dit, on semble complètement bloqués. Et la raison derrière ça, puis je te laisse me relancer ensuite, lui dit, ces deux parties-là sont devenues des mouvements religieux. On n'a plus intérêt maintenant à parler aux autres. On ne parle qu'à nos convertis. On nous les abase, c'est tout. Voilà. On ne parle qu'à notre confession religieuse. Et on n'a pas d'égard, pas d'attention et pas de discours pour les autres. Et j'aimais ça parce que, peu importe qu'on encourage, de notre côté de la frontière, on a des préférences aussi, peu importe qu'on trouve notre compte chez les républicains ou chez les démocrates, on a perdu ou on n'est plus intéressé par cette habilité ou cette aptitude à aller chercher dans l'autre cas, de parler au plus de monde possible. Et ça, les démocrates ont une sacrée remise en question à faire. Comment se fait-il que confronter un candidat comme Donald Trump, Kamala Harris n'arrive pas à s'imposer. Aujourd'hui, Pierre, c'est littéralement, on est dans un mouchoir de poche. On est au coude à coude. Comment se fait-il que fasse un candidat incompétent, puis un candidat qui représente tout ce qu'on ne voudrait pas que nos enfants deviennent dans la vie. Comment se fait-il qu'on soit 50-50 aujourd'hui? Et il y a un examen de conscience à faire. Et moi, je t'aurais dit, Luc, d'après moi, c'est parce qu'il n'y a plus de compas moral en place. Mais aux États-Unis, il y en a un énorme avec ces groupes religieux qui soutiennent Trump. Il y en a une pensée morale dans tout ça. Ça ne semble pas les amener à la raison. Luc Laliberté, merci beaucoup. Puis on surveille tout ça. Ça se passe le 5 novembre. Bonne fête semaine. Bonne fête semaine à toi aussi. Sous-titrage ST' 501